C'est moi, flop, flop. Les conditions sont réunies Victor, elles sont au top. On ne les changera pas, c'est les meilleures conditions. La prix perpète, on ne les changera pas. Perpète. Flop, flop. Perpète. Ça va Victor, ça roule. Flop, flop. Ok Victor, mais essaye un peu flic, flic. C'est marrant aussi, flic, flic. Fuc, fuc, aussi. Faut que je fasse une liste dans ta tête de bruit doux en faisant attention de ne pas me tromper. La lettre A, on va commencer par les mots qui commencent par A. Avion, non. Ça, tu ne peux pas battre tout du tout comme bruit. Artillerie, non Victor, tu n'as pas le droit. Pas artillerie, fusil à pont, pré-rosmère, pistolet, mitrailleur, tac, tac, tac. Non. 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 Putain. Je ne m'en sortirai pas. Je ne peux même pas penser sans qu'on t'entend, Victor. Même avec l'anus. C'est ton, gars. Pourquoi t'as tué ce caissier, Victor ? Et le flic, après. Pourquoi tu les as tués, ça va, Victor ? Pleure pas. Ce n'était pas toi. Je le sais que ce n'était pas toi. C'était moi. Ça t'étonne, hein ? Tu sais pourtant que tu n'aurais jamais pu faire ça. Braquer une banque, flinguer le caissier et le flic, il passait juste par là. Le flic ne l'aurait pas dû, mais c'était pas toi. Toi, tu avais un alibi béton, mais tu ne t'en es plus rappelé. Les flics t'ont tellement tapé dessus que tu ne t'en es plus rappelé. C'était moi. Ça ne pouvait être que moi, de toute façon, toi. Tu bouffais des artichauts chez ta grand-mère. T'adores ça, moi aussi. Mais je n'ai pas de grand-mère, donc. Je braquais la banque. Machinale, quoi. Je suis entré et j'ai sorti mon flingue. Si on ne sort pas son flingue, quand on entre dans une banque, on le sortira quand, donc ? C'était moi la preuve. Je suis là. Arrête de chialer, Victor. C'était moi. Mais là où on est, toi et moi, le temps, on ne peut pas le tuer. On en a plein des veines et il n'arrête pas de couler. Une vraie hémorragie, mais au goutte à goutte. Une hémorragie qu'on ne finit pas. Quel jour il est ? Je demandais ça au début, au début de l'éternité. Je demandais ça au maton. Le matin ou le soir, je ne sais pas quand, je demandais ça. Quel jour il est ? L'heure des nions qui me répondaient. Et il venait nous défoncer. Tu te rappelles comme il nous défonçait, Victor ? Enfin toi, c'est toi qui te défonçais, moi. Je rigolais, je n'étais pas là. Je ne me souviens jamais de rien. Quand il te défonce. C'est pas mal, ici, en fin de compte. Et on n'est que tous les deux, rien que toi et moi. C'est pas comme si on était tout seul. Toi d'un côté, moi de l'autre. Sans pouvoir communiquer, tu vois. La différence de classe, l'instruction, le statut social. Toi homo, moi hétéro, des trucs comme ça. Nous, on peut se parler. On se comprend, oui, je crois qu'on se comprend. On peut dire ça, on peut vraiment le dire. Vas-y, essaye pour voir. Je vais me gêner. Pense à ta grand-mère, moi. Je ne sais pas, les articles taux. Je m'en fous de ta grand-mère. Pense à ton avenir. Tu veux une paille ? Pense à la fille, Victor. Est-ce que tu avais la cote ? Bété, bété. Tu ne souviens, Victor ? La cote. Bété, bété. Une sacrée cote. Bété, bété, bété. Espèce d'enfoiré. Espèce de sale petit enfoiré. Je te prête, Victor. N'approche pas, sinon j'appelle le mâton. Je te jure, je l'appelle. Tu n'auras pas le temps. Je te jure que tu n'auras pas le temps. La putain qui est ma pario, tu n'auras pas le temps. Qu'est-ce que tu fais avec ce sac, Victor ? N'approche pas. Je te dis de ne pas approcher. Lâche ce sac tout de suite. La putain qui est ma pario, je vais te tuer, Victor. Toi et moi, c'est terminé. Nous deux, c'est du passé. L'avenir, c'est du passé. Chef, chef, dada, dada, chef, chef, dada, chef. C'est fini, Victor. Va-t'en. Bété, bété, bété. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501